Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beautés de ces deux derniers mois, mai et juin 2022. On va commencer par les soins corps et je finirai par les solaires. Habituellement, je n'arrive pas à vous en parler assez tôt à l'approche de l'été parce que je n'ai pas l'impression d'en avoir suffisamment utilisé, d'avoir suffisamment crash testé certains produits. Et puis en fait là, on a eu de très 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 belles journées, donc de longues journées à la plage et à la piscine. Donc j'ai pu tester pas mal de trucs et je vais pouvoir vous donner un avis sur deux gammes de deux marques différentes. Donc on finira par les solaires. On va commencer par les soins corps avec l'eau multiple pour toute la famille Petit Grain de la marque Kerzon. Vous connaissez sûrement Kerzon qui est une marque de... Alors à la base, orientée vers les parfums, ils font donc des eaux multiples dont on peut servir sur les cheveux, les vêtements, brume d'intérieur, etc. Ils font des bougies, ils font des petits sachets parfumés pour mettre dans le linge et ils sont très connus pour leurs lessives qui sont incroyables, que je n'achète pas quand même très souvent non plus parce qu'elles coûtent très très cher. Mais ce sont des lessives, un, de grande qualité et deux, qui sentent extrêmement bon avec des ingrédients triés sur le volet. C'est vraiment une très belle marque. C'est une marque française. Tout est fabriqué en France. Et ils ont sorti, ça fait déjà un petit moment, les eaux multiples. Et donc j'ai craqué pour l'eau multiple Petit Grain. Donc l'odeur Petit Grain existe en eaux multiples, en fameux petits sachets, en bougies, je ne suis pas certaine mais j'imagine que oui. Et en lessive, qui est donc une lessive orientée pour les vêtements des enfants. Avec cette petite odeur de fleur d'oranger qui est délicieuse. Il est écrit en notes Néroli et fleur d'oranger. Autant vous dire que c'est absolument tout ce que j'aime. Vous connaissez ma passion pour la fleur d'oranger. Pourquoi est-ce que ma chaîne YouTube, mon blog, s'appelle le blog de Néroli ? Parce que le Néroli, c'est le nom de la fleur d'oranger. Et c'est une odeur dont je suis absolument dingue. Et cette eau de toilette sent délicieusement bon. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'elle sorte en... Oh là là, c'est incroyable. J'attends qu'une chose, c'est qu'elle sorte en vrai parfum. Parce que donc, ça reste une eau parfumée mais qui n'a pas une tenue exceptionnelle. Ce n'est pas du tout vendu pour être un truc hyper tenace. Donc, il n'y a pas de souci. Mais j'espère que la marque le sortira un jour en vrai parfum bien tenace. Ça me fait penser aux produits de chez Mustela, ces petites odeurs de bébé toutes douces. Ce n'est pas du tout une fleur d'oranger mature. C'est vraiment de la fleur d'oranger hyper hyper régressive. Mais j'en remets partout. Sur mes cheveux, sur mes vêtements, le soir avant d'aller me coucher. Et la dernière fois, c'était à la rencontre... Enfin, à l'atelier Miroir Fleury. Miroir Fleury qui est là. L'une de mes lectrices, Anne-Sophie, m'a dit « Ah, est-ce que tu portes petit grain de carzon ? » que j'avais donc appliqué le matin. Donc, j'étais surprise qu'elle le sente encore. Moi, j'ai l'impression que dans la journée, je ne le sens plus. Mais elle l'a reconnue. Donc, ça veut quand même dire que le parfum tient correctement dans la journée. Si vous aimez la fleur d'oranger, je vous invite à découvrir cette gamme. Donc, ce spray et le reste de la gamme, si vous avez envie d'investir dans autre chose, je dis investir parce que c'est quand même vraiment pas donné. On continue avec le méga-sérum de la marque Talm. Talm qui est l'abréviation de « To all the mamas ». Mine de vous, on m'a envoyé un message la dernière fois sur Instagram en me disant « Mais ça me perturbe que du coup, l'abréviation ne soit pas T-A-T-M ». En fait, je pense que juste « To all » de « mamas » pour qu'on puisse dire « Talm » et pas T-A-T-M. Il était plus simple de changer les lettres. Bref. Talm qui est une marque française qui crée des soins corps. Qu'est-ce qu'il y a des soins visage ? Je ne suis pas certaine. En tout cas, des soins corps, c'est sûr. À destination des femmes enceintes ou allaitantes. Donc, pour la période de la grossesse ou pour le postpartum. Donc, je ne suis absolument pas dans la cible puisque je ne suis ni enceinte ni en postpartum. Mais j'ai reçu plusieurs produits que je vais du coup un peu distribuer autour de moi vers des copines. Mais j'avais très envie de découvrir ce sérum corps tout en un. Alors, ce n'est pas parce que c'est fait pour la grossesse et le postpartum que ce n'est pas fait pour une période comme la mienne qui est différente de tout ça. C'est un sérum donc très liquide. Je ne sais pas si on va se rendre compte. Et ce qui est génial, c'est que c'est sous forme de bille. Donc, pour appliquer sur le corps, ça se fait en un clin d'œil. C'est hyper, vous voyez, c'est hyper fluide. Ça ne colle pas, ça rentre tout de suite dans la peau. Et en fait, c'est devenu mon soin de prédilection pour quand il fait hyper chaud et que j'ai juste envie d'avoir une petite dose d'hydratation sur la peau sans partir sur des huiles ou sur des baumes hyper gras. Ça ne sent rien. En tout cas, il n'y a pas d'odeur de rajouter. C'est une odeur qui est d'une neutralité parfaite. Il est écrit compatible avec la grossesse et l'allaitement. A utiliser dès le premier mois de grossesse et pendant le postpartum, faire glisser la bise sur les zones du corps visé. Idéal avant l'application du Mega Ball, mais en alternance de la Mega Oil. La Mega Oil, je crois que je l'ai reçue. Donc, c'est une huile pour le corps qui a l'air assez riche. Du coup, je ne suis pas certaine de m'en servir parce que c'est vraiment orienté, voilà, grossesse postpartum. Mais ce sérum est incroyable. Donc, si, comme moi, vous n'êtes pas concerné par toutes ces questions de grossesse postpartum, il faut juste essayer de dépasser le fait qu'il est écrit en gros grossesse postpartum dessus. Mais concrètement, la marque s'adresse à tous et à toutes. Ça fait 50 ml et vraiment une très très belle découverte. Si vous avez un cadeau à faire aussi à une copine qui vient d'accoucher ou qui est enceinte, un petit coffret de cette marque, ça peut être sympa. Et donc, la marque se retrouve sur le site Oh My Cream. C'est d'ailleurs Oh My Cream qui m'avait fait parvenir un petit colis. Ensuite, je voulais vous parler d'un duo qui a révolutionné mon soin des pieds. Il s'agit du Instant Foot Peeling de la marque Lovaskin, qui est une marque suisse. Alors, la marque m'a contactée pour une collaboration rémunérée. Cette vidéo ne fait pas partie de la collaboration rémunérée. Si je n'avais pas vu auparavant les stories de Sophie du compte des maquillages, je pense que je n'aurais pas accepté la collab parce que je trouve le site pas très attrayant. Je trouve que les choses ne sont pas parfaitement bien présentées. C'est parfois un peu mal traduit. La présentation du site ne m'inspirait pas vraiment confiance. Et heureusement que j'avais vu les stories de Sophie avant parce que Sophie, elle me ferait acheter des trucs pour cheveux crépures. J'ai parlé des cheveux crépus, c'est une fille en laquelle j'ai une confiance aveugle. C'est elle qui m'a parlé des bienfaits de ce soin. Alors, c'est un peeling pour les pieds qui se présente sous forme de spray. A l'intérieur, vous avez de l'extrait d'amemylis, de l'extrait d'aloe vera et surtout une synergie d'acide de fruits AHA et BHA qui est très puissante. Donc, c'est clairement quelque chose sur votre visage. Je pense que votre visage fond littéralement, mais bien sûr, la peau des pieds est plus épaisse, plus costaud que la peau du visage. Le principe de ce produit, vous venez faire quelques vaporisations entre 5 et 10 sur chaque pied. On cible bien la plante du pied, le talon, etc. On laisse poser pendant une minute. Pour certaines personnes, la peau peut commencer à peler, même avant de passer à la râpe. Ce n'est pas mon cas. Et ensuite, vous venez passer la râpe qui est donc vendue en duo. C'est une très... Vous voyez à côté de ma tête ? C'est une très grande râpe avec un côté très rugueux et un côté plus fin. Et vous venez frotter vos pieds et vous avez la peau morte qui s'élimine, mais en un clin d'œil. Ce produit est absolument incroyable, vraiment. Je suis ravie de l'avoir découvert. Je suis ravie du coup d'avoir pu travailler avec la marque. Je suis ravie de vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas. Mais c'est vraiment un soin qui est dingue. Alors, ça ne remplacera jamais des soins chez un pédicure podologue. Mais ça permet d'entretenir vos pieds entre deux pédicures. Ou si vous faites ça à fond chez vous, ça permet de le faire rapidement entre deux soins un peu plus profonds. C'est d'une efficacité redoutable. Ce n'est pas donné, mais c'est assez économique parce que du coup, c'est quelques vaporisations par pied. La râpe, une fois que vous l'avez, c'est rentabilisé. Vous pouvez la garder toute votre vie. C'est un soin qui est assez incroyable et qui permet de ne pas passer par ces étapes de fameuses chaussettes avec des soins à l'intérieur qui vont vous faire peler les pieds, mais pendant plusieurs jours. C'est un truc qui est complètement incompatible avec une vie normale. Parce que si vous sortez en tongs à l'extérieur et que tout le monde voit vos pieds qui pellent, franchement, ce n'est pas très ragoûtant. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça dure cinq minutes le temps de faire le soin et vous rincez, vous frottez et vos pieds sont comme neufs. Il y a un avant-après sur le site qui est assez parlant. Je vous mettrai le lien du produit sous la vidéo. Dans la marque Lovaskin, vous avez aussi une crème pour les pieds, je ne sais plus comment elle s'appelle, Moisturizer quelque chose, qui objectivement est très bien. Si vous avez envie d'acheter le kit complet, vous pouvez la prendre, elle est top. Mais la star du show, on va dire, c'est vraiment ce produit qui est absolument sensationnel. On va continuer avec les favoris côté maquillage. J'ai fait poser du vernis semi-permanent sur mes ongles il y a un bon mois et demi maintenant. Et j'ai fait l'erreur, parce que je pense qu'on ne peut pas y avoir d'erreur, de vouloir l'enlever moi-même. On peut le faire, il faut avoir la patience. Je n'ai pas eu la patience. Je n'ai pas fait tremper mes ongles assez longtemps dans l'acétone. En retirant le vernis, je me suis quand même pas mal abîmé les ongles. Bref, je vous invite, si vous portez du vernis semi-permanent, à le faire enlever chez une esthéticienne en institut. Parce que ça ne doit pas coûter bien cher. Et franchement, il vaut mieux faire ça que de se détruire les ongles comme je l'ai fait. Et pourtant, j'ai eu l'impression de bien m'y prendre, mais je les ai quand même abîmés. Donc, je suis allée en pharmacie pour essayer de trouver un soin pour réparer un petit peu mes ongles. Et il faut savoir que ça fait quelques années maintenant que je suis allergique à peu près à tous les vernis à ongles conventionnels. J'entends par conventionnels Essie, OPI, L'Oréal, après toutes les marques de luxe, Dior, Chanel, etc. Il y a un composant, je ne sais pas lequel ou plusieurs, qui me font de l'eczéma autour des yeux. Donc, j'étais partie en pharmacie pour acheter le durcisseur de chez Erome, qui est un soin que j'ai utilisé il y a très longtemps en arrière. Et en arrivant devant le stand, je me suis dit, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, parce que c'est vraiment un durcisseur. Limite, si vous le faites déborder un peu sur la cuticule, vous avez la cuticule qui se transforme en béton armé. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas le meilleur soin à utiliser. Donc, j'ai demandé conseil à une préparatrice en pharmacie, je crois, qui m'a conseillé le durcisseur vitaminé au Lipester. Je ne sais pas ce que c'est, de soie de la marque Écrinal. Et elle m'a dit, en termes d'ingrédients, c'est correct, ça devrait vous convenir. Et écoutez, elle avait raison. Ce soin est vraiment chouette. Alors, c'est très, 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 très liquide, comme de l'eau. Vous venez l'appliquer sur vos ongles. Alors, je crois qu'ils conseillent une application... Non, c'est pas écrit, mais c'est peut-être elle qui me l'a dit à l'oral. Vous en mettez tous les deux ou trois jours. Moi, en fait, j'en ai même mis parfois plusieurs fois par jour. Parce que ça rentre, ça pénètre instantanément dans l'ongle. Et vous n'avez pas du tout un fini de vernis à l'ongle. C'est vraiment comme un soin qui pénètre dans l'ongle et qui, après, ne brille pas, ne fait pas de couche, de pellicule sur l'ongle ou quoi que ce soit. Donc, j'en ai utilisé une petite quantité. Ça n'a pas résolu le problème en 48 heures, mais ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Donc, voilà, si vous faites la même erreur que moi et que vous éliminez votre vernis semi-permanent un peu à la barbare, je vous conseille ce soin qui se trouve donc en parapharmacie. Une nouvelle batterie plus tard. Me revoici pour continuer dans la catégorie ongles. Je vous en ai parlé sur Instagram. J'espère qu'il est encore disponible parce que je crois que c'était une édition limitée. Le vernis Bubble V de la marque Curbazar qui a donc été réalisé en collaboration avec une... J'ai encore un cheveu qui me passe sur le visage. Avec une... Je ne sais plus quel est son métier. Une graphiste, une illustratrice dont le compte s'appelle V avec deux V. Bon, bref, c'est une collaboration. C'est un vernis qui est magnifique, qui me fait beaucoup penser au... Il doit être dans mon tiroir là, mais bref, le même mais de chez Dior, que je ne peux plus porter parce que du coup, j'y suis complètement allergique. Et je n'ai aucun souci avec les vernis Curbazar qui sont parfaitement formulés. La marque Curbazar a retiré 4 ou 5 ingrédients problématiques des vernis conventionnels. Donc, il n'y a normalement pas ou peu de risque d'allergie. Moi, je n'ai aucun souci avec les vernis Curbazar. Je n'ai pas du tout cette sensation d'eczéma ou autre. Je trouve qu'en termes d'application de tenue, de brillance, c'est tout à fait similaire à un vernis conventionnel. Bref, j'en suis complètement ravie. C'est un très 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 beau vernis. C'est un rose complètement translucide qui, du coup, n'a aucune opacité sur l'ongle. On va continuer à voir votre lunule, votre bord d'ongle, le bord blanc. Mais ça apporte une petite teinte rosée qui est très mignonne. C'est hyper brillant. Bref, très 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 belle réussite. Je crois qu'il était en exclusivité sur le site d'Omae Crime. J'espère qu'il est encore disponible. Mais voilà, j'étais obligée de vous le mentionner parce que vraiment, je l'ai beaucoup porté. Et je l'aime énormément. En plus, ça fait partie de ces vernis qui, s'ils s'écaillent un petit peu ou qui s'abîment, ça ne se remarque pas. Vous avez juste à réappliquer une petite couche de temps en temps. C'est vraiment facile d'entretien. Toujours dans le maquillage, j'ai ressorti la CC Crème à la Centella Asiatica de la marque Herborian. Alors, les CC et BB Crème de chez Herborian, moi, ça fait des années que j'en porte. Quand je vous dis des années, je crois que j'ai retrouvé un article de mon blog où en 2014, je portais... Enfin, je parlais de la BB Crème. Et lorsque j'étais étudiante à Lyon, je m'en souviens très bien, entre 2007 et 2010, je portais déjà la BB Crème. Donc, c'est une vraie histoire d'amour. Je vous ai proposé sur Instagram récemment un réel qui, justement, explique la différence entre BB et CC Crème. J'entends tout à fait que ça ne soit pas forcément facile de s'y retrouver. Donc, je vous le remettrai sous la vidéo. Grossièrement, la BB Crème floute quand même pas mal. Les irrégularités de teintes, les imperfections, etc. Ça reste peu couvrant, mais il y a quand même un effet un peu unifiant. Et avec un fini qui n'est pas mat, mais qui est un petit peu velouté. La CC Crème, en revanche, elle a un côté plus bonne mine. Si vous hésitez entre deux teintes, moi, je conseille toujours la teinte du dessous. Elle a un côté beaucoup plus lumineux. Moi, j'aime beaucoup les deux. La BB, principalement, plutôt en automne-hiver parce que... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais j'ai plus tendance à m'en servir en automne-hiver. Et la CC Crème, je la trouve très très belle en été. C'est ce que je porte aujourd'hui. Donc, ça vient unifier. Voilà. Les petites tonalités un peu différentes sur la peau, ce genre de choses. En revanche, si vous avez des grosses cicatrices, des boutons à masquer, ça ne sera pas suffisant. Il faudra appliquer un correcteur par-dessus. Qu'est-ce que j'aime ? Le fait que ça s'applique facilement, franchement, en deux coups de cuillère à peau, faites le tour de votre visage. C'est fondu, il n'y a pas de souci. Ce petit côté bonne mine, je le trouve très appréciable en été. Je la crains peut-être un tout petit peu plus en hiver quand ma peau est un peu plus claire. Ou je pourrais avoir, en effet, peut-être un souci un peu de compatibilité de couleur. Vous avez un SPF 25. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà très très bien pour les jours où je sais que je ne vais pas m'exposer, où je vais sortir quelques minutes dehors. C'est largement suffisant et vous pouvez vous en servir également comme base de teint, c'est très lumineux. Voilà, je voulais vous en reparler, ça fait des années que je vous en parle, donc ce n'est pas nouveau. Et elle a rejoint mon petit vanity de maquillage du matin et je l'aime toujours autant, presque 10 ans plus tard. Ensuite, je voulais vous parler de ce mascara que j'ai un peu acheté par hasard sur Amazon. Il s'agit du, alors, tenez-vous bien, X-Fiber Fall Slash Extreme Resist Waterproof, rien que ça, de la marque L'Oréal. J'aime beaucoup, moi, ces mascaras avec deux embouts parce que vous avez souvent un embout qui définit, qui allonge et puis un embout qui met du volume. C'est un peu le cas de ce produit. Alors, les mascaras L'Oréal Waterproof sont quand même souvent très 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 réussis et celui-ci n'échappe pas à la règle. Vous avez donc un côté, donc c'est marqué numéro 1, numéro 2, vous ne pouvez pas vous tromper, avec une brosse un peu en forme de sablier qui, en effet, vient de définir et puis bien séparer tous les cils. Et de l'autre côté, je pense que c'est la brosse qui contient des fibres, qui s'appelle X-Fiber, parce qu'on voit un peu des petits filaments dessus, qui est une brosse un peu en forme de cuillère qui va venir donner du volume et recourber. Ce mascara est incroyable, vraiment très noir, très longue tenue, fait des cils absolument magnifiques. Là, je triche un peu parce que j'ai eu un rehaussement de cils il y a un mois au moment où je filme, je crois. Donc mes cils sont complètement liftés. En revanche, le rehaussement de cils n'apporte pas de volume et ça, c'est le mascara qui me l'apporte. Mais c'est une très très belle découverte, je vous mettrai un lien pour vous le procurer s'il vous intéresse. Ensuite, soins visage, j'ai découvert avec grand plaisir la nouvelle gamme essentielle amande de la marque Atelier Nubio. Atelier Nubio se lance dans les soins visage, ils ont sorti une gamme avec donc une liste d'ingrédients à nouveau triés sur le volet. Il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Là, vous avez une huile démaquillante, un sérum, une crème visage et vous avez aussi un pain nettoyant pour le visage. Alors, l'huile démaquillante, je l'ai testée, je l'ai terminée. Je ne vous la mets pas dans les favoris parce que ce n'est pas la texture que je préfère. Je l'ai trouvée un peu épaisse, un peu grasse, un peu difficile à rincer, mais c'est assez personnel. Mais en tout cas, elle était très efficace, je vous la présenterai dans mes produits terminés. Le sérum hydratant, je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai d'autres choses que je suis en train de finir et que j'aime bien, vous savez, faire un produit à la fois. Crème visage, je vais vous en parler. Et le pain nettoyant qui est donc un gros galet, on dirait un gros savon livré dans une jolie boîte un peu en liège. Très 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 chouette. Ce n'est pas forcément mon mode de nettoyage de visage favori. Moi, je suis plus avec des produits liquides, format pompe, etc. Mais objectivement, très très chouette. Je ne vous en parle pas parce que ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un très bon produit. En revanche, la crème hydratante, elle est parfaite. Alors, essentiellement, moi je craignais un peu l'odeur d'amande douce parce que ce n'est pas une odeur que j'aime beaucoup, malgré le fait que ce soit une odeur très très populaire. Il y a un bouchon bien sûr, je ne l'ai pas amené. Elle a la texture parfaite cette crème. Elle conviendra, je peux le dire, à tout type de peau. Elle se fond dans la peau, mais vous voyez, comme un voile. Elle est hydratante sans être grasse. C'est une super base de maquillage. Elle a une toute petite odeur légère, mais ça ne sent pas trop l'amande. La composition est dingue et vraiment bravo, bravo à la marque pour cette gamme de cosmétiques qui est très réussie et qui va juste répondre à l'essentiel, c'est-à-dire démaquiller, nettoyer, hydrater. Et voilà, c'est juste ce qu'on demande et j'en suis vraiment ravie. Donc, crème visage, vous pouvez foncer. Huile démaquillante, je vous en reparlerai, mais pour moi, ce n'est pas un coup de cœur. Mais globalement, les quatre références sont très très chouettes. Ensuite, je voulais vous parler, quand je vous ai dit que j'avais beaucoup de trucs à vous présenter, je n'ai pas menti. La crème Yeux Banana Bright de la marque Ole Henriksen. Cette crème, ça fait partie des best-sellers de la marque. Il s'en vend une toutes les, je ne sais plus combien de secondes dans le monde. Qui est une crème contour des yeux à base de vitamine C et de collagène. Elle a une couleur et une texture assez intrigante. Elle est un peu moutarde, voilà. Seul petit défaut, quand il fait chaud comme en ce moment, elle a tendance à se défaser. Donc, vous avez une phase un peu huileuse qui reste au-dessus et avec la crème en dessous. Bon, il suffit de remélanger dès que vous vous en servez. Mais voilà, je tenais quand même à le dire. Cette crème est incroyable. Vous avez des résultats dans le sens où vous avez le contour des yeux plus lumineux. Toutes les petites rédures qui sont estompées. Vraiment le contour des yeux moins sec, moins déshydraté. En quelques jours, vraiment en quelques jours d'utilisation. Je comprends tout à fait pourquoi. Ça fait partie des meilleures ventes de la marque. Elle est absolument incroyable. Et je vous la conseille vivement. Alors, ils expliquent que cette crème constitue une parfaite base pour le maquillage. Je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'en journée, c'est difficile de l'appliquer, surtout sous son maquillage. En revanche, le soir, on couche un petit peu épaisse. Il n'y a aucun souci. Faites attention de ne pas l'approcher trop de la racine des cils. Je pense que c'est à cause de la vitamine C. Il n'y a pas de souci pour votre santé, mais ça peut picoter un petit peu. Mais très, 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 très bon produit. Très efficace, agréable à utiliser. Ensuite, favori côté cheveux. Je ne peux pas ne pas vous parler de cette nouveauté de la marque The Ordinary. Vous savez que c'est une marque que j'adore, dont je vous parle très souvent. C'est une marque qui propose des soins visage, corps et maintenant cheveux. Et du maquillage à des prix défiant toute concurrence, avec des compositions qui sont absolument parfaites. Et je trouve le parti pris de la marque absolument incroyable. Puisque ce shampoing s'appelle... Est-ce que c'est marqué en français ? Oui. Nettoyant au sulfate 4% pour corps et cheveux. Le sulfate qui est un ingrédient qui est complètement controversé, que toutes les marques essayent d'éliminer de leur composition. Et The Ordinary a pris le parti en fait d'en faire l'intitulé de son produit. Ce que je trouve... C'est un contre-pied incroyable et je trouve ça très malin. Pourquoi ils mettent en avant le fait que c'est du sulfate ? Parce que dans ce produit vous retrouvez du sodium, le red sulfate, qui ne pose pas de soucis en termes de composition, contrairement au sodium, le ryl sulfate. Donc voilà, là on rentre un peu dans le détail des compositions et le fait qu'il soit dosé à 4% contrairement à des produits conventionnels qui vont être dosés à 10 ou 12%. Le sulfate ça va aider à venir faire mousser les produits et c'est un ingrédient s'il est bien dosé et qu'on utilise le bon sulfate qui ne pose pas de soucis dans les compositions. Ce shampoing est dingue, il a une texture gélifiée, complètement translucide. Il mousse parfaitement, il nettoie les cheveux juste comme il faut, il se rince sans aucune difficulté et surtout il a ce côté un peu... Alors purifiant c'est pas forcément le bon terme mais moi je tiens 3 jours entre 2 shampoings avec lui je peux tenir 4 jours sans aucune difficulté. Il nettoie parfaitement les cheveux, il fait juste ce qu'on lui demande. Alors après ça vous empêchera pas d'appliquer un baume nourrissant, un après shampoing, un démêlant, tout ce que vous voulez mais juste pour laver les cheveux, il n'y a aucun souci. Et côté démangeaisant du cuir chevu, vous savez que c'est quelque chose dont je souffre avec de gros guillemets depuis quasiment toujours. Rien à dire de ce côté là, il ne donne pas de démangeaisant alors je ne peux pas dire qu'il a forcément un côté super apaisant. Quoique presque un petit peu, en tout cas il est très compatible avec un cuir chevu sensible comme le mien. Donc je vous invite vivement à le découvrir, je ne me souviens plus du prix mais ça reste très raisonnable, 6 ou 8 euros pour 240 ml de produit, il n'y a rien à dire. Ce truc est absolument incroyable. J'ai reçu aussi l'après shampoing que je n'ai pas encore testé et le sérum capillaire du coup qui est à faire, vous faites des raies dans vos cheveux puis vous avez une sorte de pipette à répartir. Je l'ai reçu aussi mais je ne l'ai pas encore testé donc on aura l'occasion sûrement de reparler du reste de la gamme. Ensuite complément alimentaire, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la collaboration entre Atelier Nubio et Omae Cream justement qui s'appelle On veut des jolies gambettes. Qui est un complément alimentaire sous forme d'ampoules, je n'en ai plus parce que je l'ai complètement fini mais voilà des petites ampoules en verre comme ça. Qui contient de l'extrait d'amamélis, de l'extrait de vignes rouges, rien de surprenant pour un complément qui va venir rendre les jambes un peu plus légères. De l'extrait de marondinde, pareil, et du jus concentré de cassis. Des jambes légères et toniques grâce aux plantes des terroirs français, les feuilles de vignes rouges aident à maintenir des jambes et des veines saines. Le marondinde contribue à avoir des jambes attrayantes et saines. Je ne suis pas trop contente de voir le mot attrayant dans une position mais bon, bref. Ce complément est incroyable. Moi il m'a fait, je suis dénavrée pour les détails, mais j'ai fait pipi toute la journée et parfois même j'ai dû me relever la nuit pour retourner faire pipi. Tellement le côté drainant était efficace. Donc plus vous éliminez l'eau, plus vos jambes sont légères, plus vous avez un confort justement au niveau des jambes. Moi je fais pas mal de rétention d'eau, c'est pas une rétention d'eau problématique dans le sens où j'ai pas trop de soucis de jambes lourdes, bon à part quand il fait 40 degrés mais c'est pas un truc qui me pose trop de problèmes au quotidien. Mais dès que j'utilise ce type de complément, je vois bien que je fais beaucoup pipi. Donc c'est quand même que je dois avoir pas mal d'eau stockée dans l'intégralité du corps. Hyper hyper efficace. Le goût, bah ouais, jus de raisin, un petit peu amer, un petit peu acidulé plutôt. Rien de désagréable, vraiment un super super produit. Alors je sais pas du tout s'il y a une notion d'édition limitée ou autre parce que donc c'est une collaboration entre deux marques mais vous pouvez foncer, il est incroyable. Et je ne peux pas ne pas vous reparler du complément, on veut un bronzage sublime, toujours de chez Atene Nubio qui se présente sous forme de gélules. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça correctement ? Deux gélules par jour à prendre pendant, enfin avant, pendant et après l'exposition au soleil. Ça va aider à renforcer les défenses de la peau pour se défendre du soleil. Ça ne dispense absolument pas d'appliquer une crème solaire ni de se mettre à l'ombre quand on est entre 10h et 16h. Ni de remettre de la crème toutes les 2h ou autre. Mais si comme moi vous avez une tendance à la lucide qui est l'allergie solaire, donc avoir des petits boutons principalement sur le décolleté. Et une peau qui rougit, qui s'échauffe assez vite au soleil. Je vous conseille vivement ces compléments, ça fait vraiment la différence. Moi ça fait des années que j'utilise ce genre de compléments. J'ai démarré ma cure, j'en suis à mon deuxième flacon. Et on est fin juin, donc j'ai dû démarrer ça mi-mai. Et je vais continuer ça jusqu'à la fin de l'été. J'ai reçu au moins 3 flacons, donc je n'aurai pas de soucis. Mais si vous allez en vacances en juillet ou en août, et que vous avez envie de tester un complément comme ça, je vous conseille de commencer maintenant. L'idéal je crois que c'est un mois avant l'exposition. Et si vous ne pouvez pas, je pense qu'une semaine ou deux c'est déjà très très bien. Au niveau des ingrédients, de l'extrait de carottes, de tomates, jus de carottes, extrait de riz, melon du roncillon. Et donc ça c'est du SOD, c'est vraiment un extrait de melon. Ça a été développé, je ne sais pas si c'est breveté, mais ça a été développé par Atelier Nubio. Basilique, cuivre, voilà. Que des bonnes choses pour prendre soin de votre peau. Et je vous invite vivement à tester ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez faire un été avec. Et vous verrez qu'après vous ne pourrez plus vous en passer. Et on va finir par les soins solaires. Mon gros coup de cœur, c'est vraiment les soins de la marque Uriage. J'ai travaillé avec la marque, à nouveau cette vidéo n'est plus en collaboration avec la marque. Mais moi je suis une grande fan de soins solaires de parapharmacie. Parce que je trouve que... Alors en termes de composition, c'est peut-être pas l'idéal si on est un peu pointilleux. Mais moi tout ce que je veux quand je vais au soleil, c'est d'être protégée du soleil. Je ne dis pas que je m'en fous de ce que je mets sur ma peau. D'ailleurs il n'y a pas de souci avec les solaires Uriage. Mais je ne vais pas venir décrypter les compositions. Tout ce que je veux, ce n'est pas attraper de coup de soleil. Pour moi c'est vraiment la préoccupation numéro un. Donc j'ai testé ces solaires qui sont absolument incroyables. Je ne vous les ai pas tous amenés parce que je ne les ai pas tous adorés. Je pense notamment à l'huile solaire. Je n'aime pas trop les huiles solaires. Donc je ne les ai pas amenés ici. Et il y a aussi une crème minérale sans surprise qui est un petit peu blanche. Et un peu longue à masser, à appliquer pour qu'elle pénède dans la peau. Elle peut laisser un film un peu blanc sur la peau. Mais c'est vraiment idéal pour les gens qui sont intolérants à pas mal de crèmes solaires qui font des allergies. Donc voilà, ça mérite d'exister. Je vais vous présenter les trois produits que j'ai le plus utilisé. Le Fluid Antitache Baryesson SPF 50. Donc c'est un petit tube. C'est pour le visage. Je ne m'en suis servi que sur moi. Absolument parfait. Le lait hydratant Baryesson Eco Tube. Donc dans un tube avec moins de plastique, avec du plastique recyclé, etc. Toutes les formules, je ne vous ai pas dit, sont Ocean Respect. Donc respecte les océans et tout ce qui peut se trouver en termes de micro-organismes, etc. S'il y a un produit à acheter, j'ai envie de dire que c'est celui-ci parce que lui, il fonctionne sur le visage, sur le corps et puis sur toute la famille. C'est un tube de 200 ml. Donc vous n'avez absolument aucun souci pour vous en servir sur tout le monde. Et j'ai reçu également le lait enfant qui résiste à l'eau SPF 50, qui n'a pas de parfum et qui est absolument incroyable aussi. Pourquoi j'aime cette gamme ? Parce qu'aucun coup de soleil, protège hyper 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 bien. Très bonne tenue, c'est pas collant mais ça reste quand même tenace sur la peau malgré les bouées de piscine et machin, vous voyez avec les enfants ce que ça donne. Le fait de rentrer, sortir de l'eau, de sécher dans une serviette, etc. Ça ne vous empêche pas d'en appliquer toutes les deux heures. Ça c'est quelque chose qui reste valable avec n'importe quelle marque de crème solaire. Mais je trouve que les produits sont tenaces et moi c'est vraiment ce que je recherche. C'est facile d'application, il n'y a rien à dire. Lors de ma collaboration, j'avais un code promo qui était le code promo Néroli20 pour avoir 20% sur tout l'e-shop Uriage. J'ai demandé à la marque de le poursuivre. Donc je ne suis pas certaine que ça soit possible, je ne suis pas du tout rémunérée sur le code promo. C'est vraiment un truc en plus qui avait été proposé pendant la collab. Donc je vais vous remettre ça sous la vidéo en description. Si ça ne fonctionne plus, c'est que ce n'est plus possible. Mais j'avais essayé de demander de le prolonger. Donc j'espère qu'ils ont pu le faire. Et je voulais aussi vous parler des solaires de la rosée. Alors ce n'est pas les favoris du siècle. Je pense que Uriage, c'est vraiment la gamme qui m'a le plus convaincue côté solaire. Mais elle a quand même de très bons points et je voulais quand même vous en parler. Alors pour moi, ça fait vraiment partie des solaires plaisir. Si vous n'aimez pas la crème solaire, si vous n'aimez pas que ça colle, si vous n'aimez pas que ça soit blanc. Mais que vous voulez quand même appliquer des produits solaires et que ça soit agréable, sans compromis sur l'efficacité, la protection solaire, etc. Franchement, je vous conseille la marque, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas testé l'huile solaire à part sur le dos de ma main. Mais à nouveau, les huiles solaires, moi, ce n'est pas un truc que j'aime. Mais c'est beau parce que ça satine la peau. C'est très agréable, on peut en mettre sur les cheveux, etc. J'ai testé le lait solaire à l'huile d'abricot visage et corps. Alors, quand je dis solaire plaisir, c'est plus fluide, c'est moins collant. Même si les solaires à l'huile ne sont pas forcément collants. Mais la texture est un peu plus fluide, un peu plus veloutée sur la peau. L'odeur est délicieuse. Ça sent, alors, huile d'abricot, mais je trouve que ça sent un petit peu la noix de coco. C'est très agréable à utiliser. En revanche, moi, je n'utiliserai pas ça sur ma fille parce que c'est trop parfumé et que ce n'est pas assez tenace sur la peau. Mais si vous faites attention que vous en appliquez régulièrement, il n'y aura absolument aucun souci. Et ils ont également sorti un stick solaire qui est très très bien, qui a la même odeur que le lait ou à peu de choses près. Pratique à glisser dans le sac pour juste refaire des retouches en journée sur le front, le nez. Alors, vous n'allez pas vous tartiner tout le corps avec ça parce que ça serait un peu laborieux. Mais c'est bien d'avoir pensé à cette petite référence de plus. Moi, j'ai déjà des sticks solaires de chez SVR, de chez Avene. Et c'est quelque chose que j'ai quand même souvent dans le sac de randonnée ou quand on fait une sortie. Quand je vais chercher ma fille à l'école l'après-midi et que je ne suis pas certaine qu'on aille ou non au parc derrière, je mets un stick solaire dans mon sac. Et c'est quand même chouette que ça existe. Donc, je vous en parle parce que j'en suis objectivement très contente. Mais je vous le redis, ça c'est du solaire vraiment plaisir quand vous êtes adulte et que vous êtes capable de penser à en remettre toutes les deux heures de façon assez généreuse, etc. Et que vous voulez vraiment vous faire plaisir avec vos soins solaires, pourquoi pas. Mais pour vraiment quelque chose d'hyper efficace, d'hyper tenace, je continue quand même à vous conseiller des marques type Uriage. Alors là, je vous parle du riage, mais j'ai beaucoup utilisé Aderma les années précédentes. J'ai utilisé la gamme Mixa aussi l'année dernière qui était très chouette. Voilà, donc pour vous faire un petit comparatif des deux. Voilà pour mes favoris beauté. Je vous avais prévenu, il y avait plein 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 de trucs à vous raconter. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.